Musique Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour un petit dog news nocturne pour revenir sur l'annonce d'Uncharted Legacy of Thieves Collection qui a été annoncé il y a quelques minutes, quelques heures seulement lors du PlayStation Experience et nous allons revoir toutes les premières informations d'où nous disposons. Après plusieurs rumeurs concernant l'arrivée d'Uncharted 4 sur PC et même de toute la saga, c'est désormais officiel, ce sera bel et bien uniquement Uncharted 4 et son stand-alone The Lost Legacy qui arriveront en 2022. Donc nous apprenons sur le site officiel de Naughty Dog que cette compilation est bien une compilation, un remastered, un peu comme The Last of Us Remastered sur PS4 en 2014. Ce n'est pas simplement un portage, il y aura des améliorations. Ça arrivera début 2022 sur PS et plus tard sur PC, on n'a pas de date plus précise. D'ailleurs c'est Iron Galaxy, un partenaire de PlayStation qui s'occupera du portage PC. Pour le moment, nous ne savons pas si cela sera payant. Malheureusement, je pense que les jeux seront payants. Il ne s'agit pas d'une mise à jour next-gen, mais d'un vrai remastered, vraiment comme The Last of Us Remastered en 2014. Donc préparez-vous à devoir repasser à la caisse sur PS5 et forcément sur PC, comme c'est la première fois que les jeux arrivent. Cela semble logique. Sony ne précise pas encore tous les détails et Naughty Dog nous donne rendez-vous dans les prochaines semaines à l'approche de la sortie de cette compilation pour plus de détails. Mais il y a de grandes chances pour que l'on ait droit à une résolution en 4K en 60 FPS avec la prise en charge de la DualSense et des fonctionnalités comme les retours haptiques ou les gâchettes adaptatives. En tout cas, cela fait vraiment plaisir de retrouver Nathan Drake sur PS5. Et pour la route, pour finir avec un petit bonus, regardez ce tweet assez intéressant de Ben Studio qui précise qu'il est toujours intéressant de découvrir de nouvelles aventures de Nathan. Et ce tweet n'est pas anodin puisqu'il faut le savoir que Ben Studio était sur le développement d'un Uncharted inédit en collaboration avec Naughty Dog. On vous en avait parlé il y a quelques mois. Et ce tweet ne semble pas très anodin. Ce n'est peut-être pas un hasard s'il a été tweeté. Il se peut que le prochain Uncharted soit bel et bien en développement. Alors ce qui est sûr, c'est que ce n'est plus chez Ben Studio. La rumeur voudrait que Naughty Dog aurait repris le développement de Uncharted. Et cela coïncide avec les propos de Neil Druckmann la semaine dernière lors de l'interview que l'on vous avait partagé. Donc il semblerait bel et bien que Uncharted soit bientôt de retour. Et on a vraiment hâte de vous en parler. Donc voilà, on vous tiendra au courant bien entendu dans les prochaines semaines autour de cette Uncharted Legacy Collection. Mais également d'un potentiel nouvel opus d'Uncharted. Et pour ceux qui s'attendaient à du The Last of Us, désolé si notre tweet juste avant la conférence a porté à confusion. N'ayez crainte, dans quelques jours, à la fin du mois, il y a le The Last of Us Day. Et nous sommes certains que nous aurons droit à une petite surprise. Donc rendez-vous dans les prochaines semaines. En tout cas, nous on sera là. Merci à tous. N'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite sur Naughty Dog Mag. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501